Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec JCK, c'est le 11ème épisode aujourd'hui et je suis avec Benoît Vauchetanka, le fondateur de Bonne Gueule. Vous devez connaître certainement Bonne Gueule ou avoir entendu parler. C'est le blog, en tout cas à la base c'est un blog qui permet aux hommes de mieux comprendre comment bien s'habiller, comment trouver son style vestimentaire. Et Bonne Gueule est devenu maintenant depuis 2014 une marque de vêtements qui continue bien sûr à produire du contenu pour aider sa communauté parce que là on ne parle pas seulement de clients mais d'une véritable communauté qui est autour de Bonne Gueule depuis maintenant plus de 10 ans, 12 ans même. Et dans cet épisode comme Benoît avait déjà fait énormément d'interviews soit dans des podcasts, des interviews sur des chaînes YouTube, il y en a énormément sur Internet, je me suis dit on va essayer de parler sur des sujets un peu plus personnels et merci à Onur Karipinard qui m'a fait la mise en relation, qui connaît très bien Benoît, ça nous a permis d'aller dans des sujets qui ne sont pas forcément abordés dans les autres émissions. Donc j'espère que ça vous plaira, on a quand même parlé de Bonne Gueule bien sûr parce que c'est une grosse partie de son histoire et c'est très intéressant de décortiquer notamment sur l'aspect communautaire, l'aspect culture de l'entreprise et dans son rôle qu'il peut avoir en tant que fondateur et l'évolution de celui-ci. Mais voilà, j'essaie de faire quelque chose d'un petit peu différent, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite avec Benoît. Bonjour Benoît du coup. Bonjour. Enchanté pour notre première rencontre, merci à Onur Karipinard pour la mise en relation. Merci Jean-Charles. Il m'a déjà mis, je ne sais pas si tu connais Mathieu Dardarion, il m'a déjà mis en relation donc décidément merci beaucoup encore une fois à Onur parce que c'est genre tous mes invités grâce à lui. Merci de ta part, je le vois tout à l'heure en plus. Et on me précise, on est en avril 2019 du coup. Tout à fait. Pour les gens qui écoutent. Écoute, j'ai plein de choses à voir avec toi, je voulais commencer par une petite anecdote avant de te présenter. J'ai vu sur YouTube que tu avais fait un voyage en Mongolie ou du moins un trip moto. Oui tout à fait. Ça m'a intrigué et ça m'a fait un peu marrer ce que tu disais notamment au début de la vidéo. Donc est-ce que tu peux commencer par ça, raconter cette petite histoire du trip moto ? C'était à l'été 2017 où effectivement j'ai deux copains qui sont très très aventuriers, qui adorent explorer, ils voulaient faire un voyage en moto, ils voulaient m'embarquer avec eux. Moi c'était pas du tout le genre de voyage que j'avais fait auparavant. Tu faisais de la moto ou pas ? Non, pas du tout. Tout nouveau. Ça m'a un peu stretché pour le coup. La zone de confort là effectivement elle a été un petit peu malmenée. On a choisi la Mongolie, pourquoi ? Parce que c'est le pays où tu as le plus de... Tu vois quand tu mets des critères sur le côté sécurité, géopolitique, coût de la vie, facilité à louer, potentiel touristique, finalement tu t'aperçois que la Mongolie c'est vraiment très cool. D'accord. Et donc on a fait le voyage, c'était trois semaines où c'était vraiment assez incroyable pour le coup. parce que la Mongolie c'est un pays qui est totalement vide. Il y a trois millions d'habitants, la moitié qui vivent dans la capitale, l'autre moitié qui se partage un territoire qui est grand comme sept fois la France. Donc c'est un pays qui est vide et il y a des étendues à perte de vue. Je crois qu'on oublie en habitant en France que c'est que d'avoir des paysages à perte de vue sans aucune présence humaine. Donc c'était vraiment incroyable. Un peu comme la Russie peut-être en Europe ? Alors j'imagine, moi je suis pas là en Russie mais ouais ça va être ça. Et du coup ça me faisait marrer parce que tu disais que justement t'étais plus urbain d'habitude. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand t'as dû partir je sais plus avec quelques fringues seulement. Ouais ouais, j'avais un sac à dos de 34 litres, un Goruc, enfin de la marque Goruc, le GR2. Et il a fallu que je fasse tout tenir dedans quoi. Donc le sac de couchage, le matelas gonflable, une deuxième paire de chaussures, quelques vêtements. Ouais c'était ultra big mace mais j'aimais bien avoir juste le sac à dos sur la moto et hop c'est parti quoi. Et ça a tué combien de temps tu m'as dit ? Trois semaines. Ah oui, c'est pas anodin encore trois semaines. Ah non c'était un vrai, ouais c'était un sacré voyage. Ah ouais, mais tu vois pas le temps défiler. C'est très bizarre, t'as ton rapport au temps qui change totalement finalement. Dans ce genre de voyage, t'arrives quand t'arrives, tu pars quand tu pars, t'as aucune responsabilité. Donc c'est très particulier le rapport au temps. Du coup vous avez un bivouac tous les soirs, t'allais dans les villes quand même ou c'était vraiment au milieu de nulle part ? On est allé majoritairement, on a dormi majoritairement en tente. Parce que t'as très peu de villes finalement, t'as des petits villages mais t'as pas de guest house, t'as rien. Donc tu plantes la tente dans la steppe et hop, c'est parti. Ok super, écoute c'était une bonne anecdote pour commencer. Ouais. Et du coup si on reprend un peu les bases, comment tu te présenterais pour les gens qui nous écoutent ? Je m'appelle Benoît, donc je suis le cofondateur de Bungle.fr. Donc Bungle qui à la base était un blog qui s'est petit à petit muet puis ensuite en marque de vêtements. Alors comment est-ce qu'on prédécrire Bungle ? A la base, moi j'adore le vêtement pour homme en fait finalement. Et l'objectif de Bungle c'était dans un premier temps, c'était vraiment d'aider les hommes à sentir bien dans leurs vêtements. Donc vraiment de leur expliquer comment est-ce que tu pètes bien dans une chemise, comment tu dois la choisir, pour quel budget, à combien, etc. Il y a toujours ce côté très pédagogique chez nous. Et là on est en train de dévouer, on aimerait bien avoir quelque chose de plus fort. Faire vivre une expérience de mode plus engagée, un peu plus stylistique aussi, avec des convictions stylistiques un peu plus affirmées aussi. D'accord, on aura le temps d'en venir en détail sur Bungle. Mais d'ailleurs cette semaine, à chaque fois que j'ai dit que j'avais un peu de casse avec toi cette semaine, on m'a dit trop bien, c'est vraiment bien connu au niveau de mes potes en tout cas. Ah c'est cool. Donc ça fait un petit feedback, mais je pense que maintenant tu sais que vous êtes quand même relativement bien implanté en France. Ouais mais ça fait toujours quelque chose. Ouais je pense que ça fait toujours plaisir de savoir. Et donc du coup toi, si on revient plus en arrière, avant Bungle, t'as grandi où déjà ? T'es pas à Paris si j'ai pas de bêtises ? Moi je suis pas du tout parisien à la base, donc je suis né à Annecy, mais j'y suis resté que 6 mois, donc j'ai absolument aucun souvenir. Ensuite on est allé au Pays Basque, donc ma mère est basque, et mes parents sont des amoureux du Pays Basque. Donc c'est une bonne partie de mon identité, j'irai. Ensuite on a déménagé près de Poitiers, puis ensuite à Tours. Et donc là j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Tournord, à l'UT de Tournord. Après j'ai fait une école de commerce à Évry. Est-ce que dans ces différentes villes t'as pu habiter, avant l'école de commerce justement, est-ce que t'avais déjà des passions, c'était quoi, tu faisais quoi au fait quand t'étais ado, tout ça ? J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup aimé apprendre. J'ai un papa qui... J'ai un papa qui travaille dans la recherche à l'INRA. Donc l'Institut National de la Recherche Agronomique. Notamment qui aimait bien l'hydrobiologie. Et j'ai une maman... C'est quoi du coup l'hydrobiologie ? C'est la biologie des poissons, des organismes marins. Voilà, donc il m'a toujours poussé à être très très curieux, à tout le temps m'expliquer beaucoup de choses en fait. C'est pour ça que chez Bonne Gueule, j'aime bien, tu vois, bien comprendre le vêtement. Je pense que ça vient un petit peu de mon père. Et ma mère, pendant des années, était bénévole en bibliothèque. Donc elle m'a ramené de temps en temps des livres à la maison, pour moi et mes deux sœurs. Et c'est vrai que là aussi, j'ai eu la chance d'avoir un accès à la culture relativement facile, tu vois. Tu lisais quel genre de livres ? Un peu tout, mais vraiment un peu tout. Je suis pas tout né dans une famille où on regardait la télé pour manger, quoi, tu vois. Préférait discuter, échanger. Ouais, exactement, exactement. Mes parents ont toujours mis un point d'honneur à ce qu'on n'ait pas la télé pour manger, à ce qu'on n'ait pas de télé dans nos chambres, contrairement à certains de mes amis. Donc ouais, effectivement, il y a toujours eu ce... J'ai vraiment eu la chance d'avoir un accès à la culture facile, quoi. Mes parents, ils m'ont amené dans un musée, enfin, ça a été vraiment très cool de leur part. Et je leur remercie. Et je les remercie. Bien sûr, et du coup, ça rend curieux, comme tu dis. Ouais. Et ça se ressent dans ta manière d'appréhender les choses, même dans ton travail, dans ta vie perso, j'imagine, dès que tu as un... Ouais, j'aime bien. Tu veux toujours apprendre des nouveaux trucs. Tout à fait, c'est ça. J'aime bien apprendre, j'aime bien comprendre. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et t'as une méthodologie particulière, justement, qu'en scientifique, on a une méthodologie, j'imagine, pour aller au bout des choses. C'est vrai, mais moi, quand je fais un, comment on dit en anglais, un deep dive dans un sujet, tu vois, je vais regarder tellement de contenu, lire tellement de choses, qu'au bout d'un moment, ça finit forcément pas rentrer, tu vois. Donc, j'ai pas de méthodologie particulière. Mais c'est vrai que quand je dois apprendre un nouveau sujet, j'aime bien regarder une petite vidéo YouTube le matin, une vidéo YouTube le soir avant de coucher sur le sujet. Et quand tu fais ça pendant des semaines, des mois, voire des années, à bout d'un moment, très facilement, tu te retrouves à avoir des bases très très solides sur un sujet. Les mêmes infos qui reviennent tout le temps. Exactement, ouais, ouais. Exactement, t'as des répétitions, t'as des nouvelles choses. Tu fais des connexions, des ponts, donc, non, je vais peut-être en recevoir certains, mais j'ai pas de méthodologie particulière à part consommer régulièrement du contenu. Si, si, ça veut dire, il faut travailler, quoi, c'est de manière générale. Alors, pour y revenir même, je pense, sur d'autres sujets dans Bonne Gueule, au final, c'est la répétition de travail qui fait aussi le succès. Exactement, ouais, bah, tu sais, Bonne Gueule, ça fait plus de dix ans que je l'ai fondé. Donc, j'ai pas fait d'école de mode, mais quand ça fait dix ans que tous les jours, tu lis des choses sur le vêtement masculin, sur les forums, Tu t'y connais, quoi. Donc, tu rencontres des passionnés, des boutiques, des créateurs, au bout d'un moment, au bout de dix ans, il reste forcément quelque chose. C'est la théorie des 10 000 heures ou quelque chose comme ça. Ah oui, du mec qui a écrit Outlier, là, de Malcolm Gladwell. Voilà. Bonne référence, Malcolm Gladwell, on en parle souvent dans le podcast. Ouais, ouais, bah, c'est un peu le... C'est un des grands auteurs iconiques chez tous les entrepreneurs ou les mecs qui aiment le développement personnel. Et justement, t'as pas mal d'influences dans le développement personnel ? Si tu peux en donner, Armand, j'ai une certaine... Ouais, alors le développement personnel, en fait, je me suis toujours refusé d'admettre que j'en lisais ou que j'en faisais, alors qu'en fait, sans me rendre compte, j'en faisais un peu quand même. C'est le terme qui te plaît pas, ça faisait un peu... Ouais, moi, j'ai souvent le... J'ai souvent le... Comment dire ? J'ai souvent l'image du développement personnel pour les mecs... pour les mecs un peu désespérés, tu vois, les gourous qui s'adressent à des mecs très... à des personnes dépressives... Tu penses à Tony Robbins, des gens comme ça ? Ou tu vois des choses un peu extrêmes, peut-être ? Ouais, enfin, quoi que le documentaire « I am not to your guru », qui est de lui sur Netflix, je l'ai trouvé assez stupéfiant, finalement. Parce que, tu vois, quand t'as un mec qui lui dit au tout début du documentaire, qu'il dit « Ben voilà, je me présente, je m'appelle un tel, je veux me tuer, j'en peux plus de vivre. » Et tu lui dis « Mais qu'est-ce qu'il va lui raconter, quoi ? » Et puis qu'il y a en pleurs au bout d'une certaine minute ? Ouais, non, c'est pas forcément... Tony Robbins, à la limite, il a une certaine légitimité, mais moi, je pense plus à d'autres qui promettent mon émerveille. Donc, moi, en développement personnel, j'aime beaucoup Mark Manson. C'est... Comment c'est ? L'art subtil de son foot. L'art subtil de son foot, ouais. Voilà, que je suis depuis un bon moment... Qui prend le contre-pied, pour le coup, de ce qu'on peut voir pas mal... Ouais, que je suis depuis vraiment plusieurs années, donc bien avant qu'il ait écrit son livre. Il a un blog, d'ailleurs, qui est vachement bien. Ouais, markmanson.net. Avant, il avait Poste Masculine. Avant, il avait un autre truc, mais j'ai oublié. Donc, j'aime beaucoup Mark Manson. J'aime bien Olivier Roland, forcément, parce qu'on s'est croisés plusieurs fois. J'aime toujours passer du temps avec lui. Moi, je suis arrivé à l'entrepreneuriat via un de ses sites, en fait. Je crois que t'en parles, d'ailleurs, celui où il résumait les livres. Ouais, tout à fait. Ce qui a été un gros, gros déclencheur pour moi. Tout à fait. Des livres pour changer de vie.fr. C'est comme ça que je t'ai connu. En tout cas, j'ai connu bonne gueule en 2013, du coup, au final. Est-ce que c'est ? Moi, j'ai découvert ce site en septembre 2008. Donc, ça fait plus de 10 ans. Et là, je pense largement contribuer à façonner ma vision de l'entrepreneuriat. Donc, ouais, Olivier Roland, Mark Manson, Ken Wilber aussi, un petit peu, qui est un philosophe américain dont j'ai à peine effleuré sa philosophie, mais le peu que j'ai effleuré, j'aime beaucoup. J'avais vu que c'est la théorie intégrale. Tout à fait. J'ai vu qu'il était très peu connu en France. Tout à fait, ouais. J'avais jamais entendu parler de lui, honnêtement, avant de refaire des recherches pour préparer l'émission. Donc, si tu peux expliquer un petit peu. Alors, c'est... Ouais. C'est assez technique. C'est assez... Ben, Ken Wilber, en fait, il a voulu, entre autres, faire une théorie qui expliquerait les stades du développement humain. Tu vois, comment... Quels ont été les stades... Pas les stades. Les stades de conscience que l'humanité a traversés pendant des milliers d'années. Comment nous, on traverse à un titre individuel tous ces stades-là. C'est-à-dire comment l'espèce évolue dans le temps ou comment nous, dans notre vie, on évolue ? Il a essayé de faire un peu les deux, finalement, de faire une théorie qui allait relier les deux avec plusieurs stades, en fait, dont un code couleur, entre autres, que moi, je trouve hyper intéressant, qui s'applique à plein de trucs, qui s'applique sur... T'as un mec aussi, d'ailleurs, qui a fait un livre entier où il a appliqué du Ken Wilbur à l'entreprise qui s'appelle « Reinventing Organization » de Frédéric Lalou, que je conseille absolument à tous les entrepreneurs. C'est très connu, d'ailleurs. Et il avait préfacé, c'est ça, le livre ? Je croyais que j'avais vu. Non, Ken Wilbur, non, il l'a pas préfacé. Mais c'est un... Ouais, et c'est... Il faudrait vraiment une bonne heure pour vous pouvoir expliquer, mais en gros, en fait, il explique comment... T'as un stade de conscience, même toi, à titre individuel, comment est-ce que tu vas passer un stade suivant et comment tu vas évoluer par rapport à ce stade ? Donc, pour la faire très courte, le premier stade, c'est le stade où, par exemple, la seule chose qui compte, c'est la satisfaction de tes besoins physiologiques. Ça ressemble à la pyramide de Maslow, peut-être ? Alors, c'est plus évolué. Ouais, effectivement, ça serait la pyramide de Maslow pourrait rentrer juste dans ce premier stade. D'accord. Ensuite, le deuxième stade, ça va être le stade où, pareil, la satisfaction des besoins est importante, mais tu vas commencer à avoir une... Tu vas penser que l'univers agit en fonction de toi. Par exemple, tu penses que si tu fais une danse de la pluie, il va pleuvoir. Tu penses que si tu vois un chat noir dans la rue, l'univers t'envoie un message pour te dire qu'il va t'arriver une malchance. Ensuite, le stade suivant, c'est le stade où tu fais de la puissance du leadership. Dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle les entreprises rouges, c'est le stade où le leader est obligé d'affirmer son leadership via de la violence. C'est Game of Thrones, tu vois. Même Jon Snow, alors que c'est vu comme un gentil dans la série, il est obligé de couper des têtes pour asseoir son leadership. Et après, tu as le stade ambre où, en fait, la seule chose qui compte, c'est le respect de l'ordre. C'est l'ordre bien établi. C'est l'Église, c'est l'État. Donc là, il faut une hiérarchie très claire. Et ce qui compte, c'est de bien faire les choses ou pas. Après, le stade suivant, c'est le stade de l'efficacité. Est-ce que je fais les choses de manière efficace ou pas ? C'est la culture de la méritocratie, du retour sur investissement, de la productivité, de l'efficacité. Et ensuite, tu as plusieurs stades après. Mais bon, je ne vais pas tout gâcher le plaisir. Ça marche, je mettrai dans les notes de l'émission. Donc là, c'est pour Ken Wilber ou c'était par rapport à... Ça, c'est Ken Wilber, tout à fait. Et vous, tu faisais le lien avec Reinventing Organization ? Oui, parce que tu as un mec qui a appliqué la théorie de Ken Wilber, une partie du travail de Ken Wilber à l'entrepreneuriat. Et c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Et là, du coup, tu t'en as inspiré dans Bonne Gueule au quotidien ? Un petit peu, oui. C'est très dur à mettre en œuvre, je trouve, parce qu'il faut, de la part du dirigeant, ça demande un sacré acte de foi. Mais comme dirait Bruno, un de mes mentors, d'ailleurs, que je vais citer après, comme dirait Bruno, l'important, c'est de savoir quel est le stade d'après, finalement. Donc c'est ça. Et donc, oui, il y a parmi les gens qui m'ont inspiré, tu as Bruno, Bruno Marion, qui est un site internet où lui, pareil, qui est un mec hyper évolué avec son compagnon Damien, Damien qui m'a beaucoup initié à la communication non-violente. Et tu as un de leurs amis qui s'appelle Jean-François Nouvelle aussi, qui est un mec très particulier aussi. Pareil, très évolué sur Ken Wilber, sur la méditation, sur les monnaies libres, enfin, sur plein plein de trucs. Tu médites, toi ? Non, non, moi, je ne fais pas de Miracle Morning, je ne me lève pas à 5h du matin. Ah, tu peux méditer sans te lever à 5h du matin. Et je ne médite pas non plus. Alors que, pour autant, je pense que ça me ferait du bien. Écoute, pour mon petit retour personnel, alors moi, j'ai du mal à m'y tenir, comme plein de gens, j'ai l'impression, à faire des longues séries. Alors justement, on parlait de Nure, je sais que lui, il a dépassé les 300 jours d'affilée. Mais, alors là, c'est moins le cas en ce moment. Mais quand j'étais CEO de ma boîte, clairement, les 10-15 minutes que je pouvais faire par jour, c'était très très important. Moi, j'ai une vie moins tourbillon en ce moment, on va dire. Mais toi, tu es en plein dedans, j'imagine, c'est un conseil en tout cas. J'essaierai de faire pas mal de sport, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide aussi, je le sport, clairement. Un côté très militatif également. Et je voulais revenir sur la communication non-violente. Oui. Ça consiste en quoi ? dans le terme, je le comprends un petit peu, mais... Alors, tout le monde pense pouvoir communiquer de manière non-violente. Quand tu as demandé à quelqu'un, pour toi, c'est quoi de... c'est comment de communiquer de manière non-violente ? Il va te dire, ça va, moi je pense que je sais le faire, je sais être gentil quand il faut, etc. C'est absolument pas ça. La communication non-violente, la communication non-violente, c'est le fait de... C'est Marshall Rosenberg, il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » que je conseille absolument à tout le monde parce que moi, ça m'a aidé à me sortir de situations très compliquées, que ce soit pour ma vie perso ou ma vie pro, où en fait, in fine, ça t'apprend à, comment dire, déjà apporter la responsabilité de ce que tu ressens, de tes besoins, de tes attentes, à observer sans juger. Il fait vraiment la distinction entre l'observation et l'interprétation et à faire une demande adulte et responsable. Donc c'est hyper responsabilisant et c'est pas du tout... Enfin, c'est un processus qui est assez formidable et je pense qu'il met beaucoup de temps à apprivoiser. Et toi, tu l'utilises du coup ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de trucs dans mon mode de fonctionnement que j'ai tiré de la communication non-violente. C'est clairement dans le management, par exemple, quand tu fais des... Enfin, c'est des one-to-one avec des employés ou des... Oui, effectivement, ça sert un peu parce que... Ça doit être des moments importants. Tu vois, il n'y a rien de pire qu'un mec qui te dit en ce moment, je me sens... Je ne suis pas trop motivé et tout et qu'il ne sache pas expliquer pourquoi, qu'il ne sache pas expliquer ce que moi, je peux faire pour l'aider. La communication non-violente aide typiquement dans ce genre de situation. Ça t'aide à travailler ton empathie. Ça t'aide à ce que l'autre formule une demande et pas une exigence. Enfin, ça a énormément de répercussions. Et je pense que si on enseignait de la communication non-violente à l'école primaire, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de violence dans notre société. C'est intéressant. L'éducation, c'est un domaine que je réfléchis notamment dans mes entreprises là-dedans. C'est un jour où je monte une école primaire. Il faut donner des cours de communication non-violente aux enfants, très clairement. Du coup, c'est aussi sur le langage corporel, j'imagine, la manière dont je suis... Pas tant que ça, c'est vraiment quand tu as quelqu'un qui souffre en face de toi, qu'est-ce que tu fais ? Si toi, tu as de la colère, tu ressens de la colère ou de la peine ou de la tristesse ou même de la joie, d'ailleurs, remarque, comment est-ce que tu l'exprimes à l'autre ? Et qu'est-ce que tu attends de ça ? Ce qui est très utile dans la communication non-violente, c'est que c'est une observation de soi-même et qui permet aussi de te protéger face à des comportements manipulatoires. D'accord. C'est très utile. Tu as lu justement d'autres livres sur ce... Oui, il y a Les Manipulateurs sont parmi nous de Isabelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus son nom. Ça ne me parle pas là, mais je le chercherai pour mettre sur la note aussi. Oui, Les Manipulateurs sont parmi nous, c'est un livre qui est très très cool aussi parce que pareil, je pense qu'on est tous persuadés de savoir déceler des manipulateurs, mais en fait, tu aperçois que pas du tout. Tu as influencé les manipulations aussi, Cialdini, je ne sais pas si... Oui, oui, qui est un très grand classique, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, c'est vraiment, c'est les manipulateurs, enfin, c'est les personnes qui ont des comportements manipulateurs qui veulent te manipuler. Ça t'apprend vraiment à déceler de manière assez fine et moi, justement, ça m'a beaucoup beaucoup aidé aussi également. Est-ce que tu as eu des cas où tu aurais pu te faire manipuler ? Oui, des gens, tu auras toujours des gens qui vont tenter de te faire culpabiliser, qui ne vont pas vouloir faire de demandes à ton égard, qui vont être volontairement flous sur certaines choses. Et maintenant, j'ai des petits voyants qui s'allument dans ce genre de situation et j'arrive vraiment à les déceler beaucoup plus facilement qu'avant. Ça, mixé à la communication non-vulente, t'es bien, t'es pareil. J'imagine que ça t'aide bien en tant que manager, en tout cas. Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une formation de communication non-vulente à l'équipe. Fais-le du coup, il faut le faire. Effectivement. Est-ce que vous faites pas mal de formations ? Non, pas assez. Pas assez. Alors moi, j'utilisais, sur la pub, il y a une Delvay des Fonds, en plus, 360 Learning, qui était vachement bien pour faire des formations vidéo en interne. Ah oui. Moi, j'utilisais ça à l'époque. On revient sur ton parcours. Donc, tu faisais un DUT tech de co, enfin, technique de co commercial. Ouais, après une filière scientifique au lycée. Donc, là, c'est généralement, ceux qui font S ne font pas tech de co, donc tu t'es dit parce que tu avais envie d'aller voir le... Ouais, je me voyais mal être travaillé dans la recherche. En plus, mon père m'a toujours dit, Benoît, surtout, on ne travaille pas dans la recherche parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, ouais, non, ça a été... Donc, je me voyais mal travailler dans la recherche. Et j'avais entendu que, finalement, si tu fais ce travail dans le commerce, dans une école de commerce, t'as plein de possibilités. Vraiment, diverses et variées. Je me suis dit, bon, je vais faire ça, quoi. Et je regrette absolument pas mon choix, pour le coup. Donc, t'es parti après en école de commerce. Là, c'était où, l'école de commerce ? C'était à Evry. C'était Télécom, école de management. Aujourd'hui, elle a encore changé de nom. Elle s'appelle IMBTS Business School. Institut Min Telecom Sud Paris Business School. Et donc là, c'est en quelle année, ça, pour situer par rapport à... Ben, septembre 2008. 2008. Donc là, t'avais déjà commencé le blog, là. Ouais, le blog, je l'ai commencé en juillet 2007. Alors, du coup, j'aurais trop pédale. Pourquoi tu commences ce blog ? Est-ce que t'étais déjà passionné de vêtements, de fringues, enfin, de mode, etc. Ou ça... Enfin, qu'est-ce que vous expliquez-nous ? Ben, en fait, j'étais un petit peu passionné déjà par le vêtement. Puis j'avais mon copain Baptiste, mon ami de toujours, qui adorait le web, qui savait que j'aimais écrire. Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, Benoît, ça a dit qu'on fasse un site sur le vêtement pour hommes. Voilà, moi, je sais faire des sites internet. Toi, tu sais écrire. On aime tous les deux le vêtement, donc on peut faire ça. C'était en juillet 2007. Et un mois plus tard, Baptiste se rentrait en prépa. Donc forcément, il m'a laissé le bébé de suite. Et c'est comme ça que... C'est pour ça que je... Dans un souci de simplification, je mentionne pas toujours. Mais vu que là, on a le temps de pouvoir expliquer les choses, je parle de Baptiste et je le salue. Qui était sur la jeunesse de Bonne Gueule. Ouais, pendant un mois. Pendant un mois. Toi, tu t'en souviens en tout cas. Ouais, ouais. Mais en fait, il est rentré en prépa. Il voulait tellement être sûr de pas être tenté à travailler sur Bonne Gueule qu'il m'avait fait son ordinateur portable. Parce que moi, à l'époque, j'en avais pas. En plus, c'était presque un business angel. Du coup, il t'a donné du matos. Ouais, on peut voir ça comme ça. Pour commencer. Et il t'avait fait du coup un petit blog pour démarrer. Et du coup, l'idée, c'était quoi ? C'était d'écrire quel type d'article ? Alors, c'était quand j'étais à Tours. Donc, j'étais pas à Paris. Donc, j'avais pas eu tout accès au showroom, au défilé. De toute façon, à l'époque, les marques voulaient pas entendre parler d'influenceurs ou de blogueurs. On ne disait même pas ce mot-là, j'imagine. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit bon, on peut pas parler de mode masculine sous l'angle de la news. Eh bien, on va en parler sous l'angle de la pédagogie, quoi. Un truc hyper concret. On va faire des longs articles qui vont expliquer comment choisir un jean, une chemise, qu'est-ce que la qualité d'une toile, qu'est-ce qu'un bouton de chemise de qualité, toutes ces choses-là, en fait. Et ça, aujourd'hui, c'est connu dans le contenu maintenant que c'est la bonne manière d'approcher le contenu, enfin, une des bonnes manières, en tout cas, de faire du contenu de qualité assez long. C'est quelque chose que t'avais rationalisé à l'époque qu'il faut que ça soit complet. Si j'ai un truc en tête et que c'est pas dans l'article, je dois l'écrire. T'as fait le blog que tu voulais lire, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Je me suis dit... Mais jamais, jamais, je me suis dit « Ah non, ça, je peux pas lire, ça va être trop long. » Au contraire, je pense que j'aimais faire à chaque fois le petit extra mile et donner une info que j'avais du mal à voir et qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Et du coup, c'était quoi ? C'était un article tous les combien de temps, tous les mois, parce que j'étais pas du tout à plein temps. T'étais court à côté. Ouais, c'était un hobby. C'était juste un hobby. Et tu suivais un peu, tu voyais qu'il y avait de l'attraction, comme on dirait, dans les entreprises. Un petit peu, ouais. Tu vois les trafics qui montaient. Ouais, en fait, j'étais tellement content de voir que des gens commentaient mes articles que je pouvais pas empêcher de répondre à chaque personne. Et c'est comme ça que mine de rien, ça a contribué à créer un petit lien, quoi, tu vois, avec les gens parce que je répondais à tout le monde, tous les mails. Ça me faisait tellement plaisir de voir que des gens lisaient mes articles, que j'étais super content de répondre aux mecs. Et en arrière, mais ce qui d'ailleurs a façonné, j'imagine, la culture de bonne gueule quand ça a devenu une entreprise après. Ouais. Ça va être important dans mon histoire. Tout à fait, ça, on l'a assez gardé aujourd'hui. Si vous écrivez un mail ou on poste un commentaire, normalement, quelqu'un vous répondra. On fait le test, n'arrête pas de faire trahi. Ouais, on répond à tous les commentaires. Enfin, on essayait vraiment de... Ouais, c'est toujours rester ce côté hyper communautaire. On remercie les gens quand ils nous soutiennent. Quand les gens, par contre, nous font des critiques, on y répond également. Donc, on répond à tout le monde, on ne censure pas, quoi. D'accord. Et du coup, juste pour finir sur l'école de commerce, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Parce qu'il y en a qui vont dire que les cours, par exemple, ne sont pas utiles. Il y en a qui vont dire que c'est super. Enfin, t'as des amis très divers sur les écoles de commerce. Les associations. Donc, moi, j'ai fait deux ans d'école de commerce, une année de césure et j'ai fini mes études à HEC Montréal. Alors, oui, les cours, honnêtement, tu lis trois livres sur le marketing ou cinq, oui, t'en sais autant. Mais franchement, je trouve que l'école de commerce est plus profond que ça. Ça te forge un certain mindset. T'as un réseau, ça te donne des opportunités notamment d'aller à l'étranger. Puis, je ne sais pas, c'est des années qui fondent, quoi, aussi. Surtout, moi, à l'époque, l'école de commerce où j'étais ne coûtait rien du tout. C'était 1000 euros l'année. Non, vraiment, c'était... Je ne sais pas, c'était un bon moment, quoi. J'ai vraiment kiffé. C'était génial. Oui, les cours, c'est parce qu'il y avait de plus... C'est pas Harvard, quoi. Et pour autant, ça t'apprend les bases. Mais il y avait entre le milieu associatif. C'est grâce à mon école de commerce que j'ai pu aller étudier à HEC Montréal, quand même. C'est elle qui m'a donné des opportunités en termes d'années de césure, etc. Non, non, honnêtement, pour moi, il faut... Les mecs, ils disent les écoles de commerce, ça ne sert à rien parce que ce que tu as dans les cours, tu peux les avoir dans les livres. Oui, ils ont raison et d'un côté, ils n'ont aussi rien compris. J'ai déjà eu cette opinion personnelle, mais c'est vrai qu'au final, la force d'emprunté, c'est qu'éventuellement, on parle beaucoup maintenant de l'aspect de les stages qui sont hyper importants, le fait de pouvoir partir à l'étranger et les associations, si on s'intègre bien, là, c'est... Exactement. On extrait la valeur, je pense, de... Oui, et puis même, c'est des super moments, tout simplement. C'est des moments géniales. Vraiment, c'est... Moi, je pense que les études, c'est fait aussi un peu pour kiffer, tu vois. Avec... C'est l'une des plus belles périodes de la vie de quelqu'un, je pense. Et si ça ne l'est pas, ça doit l'être, à mon avis. Donc, ouais, c'est work hard, play hard, pour le coup. Et l'école de commerce, c'est exactement ça. Tu as des copains pour la vie, tu as certains qui rencontrent la femme ou l'homme avec qui ils vont se marier. Enfin, c'est... Non, c'est une super... C'est une très belle expérience. C'est vrai que c'est assez à part. C'est quelque chose qu'on vit qu'une fois, comme tu dis. Après, j'espère toujours, je me dis toujours que j'espère que ça peut être encore mieux après parce que si on se dit que c'est que pendant les études, après, on a quand même du temps encore. Oui, 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 mais je veux dire, tu vois, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de crédit, tu n'as immobilier, tu n'as pas de... C'est une situation que tu ne retrouveras pas dans tous les cas. Exactement, voilà, c'est ce que je veux dire. Tu as juste à kiffer finalement et à travailler et c'est trop bien. Et tu es arrivé du coup en parallèle à rester sur le blog, à produire du contenu. Ça doit être plus compliqué, je me disais même à Montréal. Alors, à Montréal, c'était particulier parce que j'avais peu d'heures de cours sur un sujet qui me plaisait beaucoup donc j'arrivais à faire bonne gueule en parallèle. Le sujet, c'était ? C'était, j'ai fait un DESS en affaires électroniques vu que là-bas, ils n'ont pas le droit de traduire les mots donc en e-business. Mais eux, ils appelaient ça affaires électroniques donc une formation en e-commerce, e-business. C'est plutôt e-business plutôt que e-commerce et c'était vraiment bien pour le coup. Moi, j'ai vraiment kiffé. Les cours étaient intéressants. Certains, j'avais quand même de bonnes facilités de part grâce à mon expérience à bonne gueule. Montréal, c'est génial. Enfin, c'était une très très belle période pour le coup. Et du coup, on doit arriver autour de 2010 ? Ça, c'est 2012. J'ai fini mes études en juin 2012 avec Baptiste. On était tous les deux HEC Montréal. Et ta rencontre avec Geoffrey, du coup, ton associé, ça s'est passé ? C'était en... C'est ce que je disais hier. Je crois qu'en janvier 2020, on va fêter nos 10 ans de rencontre. 10 ans de rencontre. Ouais, ouais. On a rencontré... C'est ce qui est une autre forme de mariage. Ah oui, ouais. Je pense même s'associer à quelqu'un, c'est même plus exigeant qu'un mariage pour le coup. C'est vrai. Et avec des investisseurs aussi dans une autre manière quand on est dans une reprise. Ouais, mais les investisseurs, tu les as pas tous les jours. C'est vrai que tu les as pas tous les jours pour le coup. Donc le parallèle, c'est mieux avec le cofondateur. Et du coup, ça s'est fait comment cette rencontre ? Explique-moi un petit peu ce moment-là. Il y avait un blog qui s'appelait Parisien Gentleman, excuse-moi, j'ai un accent anglais vraiment pété, qui est un peu le bonne gueule de la chaussure et du costume. Et en fait, à l'époque, quand tu avais un blog masculin qui ouvrait, c'était un événement en soi, donc c'était relayé. Du coup, il a relayé le blog de Geoffrey. Et donc moi, je fais ma veille, tu vois, je clique sur le blog et je vois que sur ce blog, l'auteur a publié son CV. Je clique sur le CV, donc c'est le CV de Geoffrey. Et je m'aperçois avec la plus grande stupéfaction qu'il a fait la même école que moi. Mais il a fait deux promos avant moi, donc on ne s'est jamais rencontrés. Et moi, il y avait tellement peu de personnes qui s'intéressaient à la bonne masculine dans mon école. Je me suis dit mais c'est trop ouf. Donc j'ai envoyé un message Facebook à Geoffrey et je lui ai dit ben salut, je m'appelle, je suis bonne bonne gueule, est-ce que tu connais ? Bon ben je vois qu'on fait la même école et est-ce que ça dirait qu'on se rend compte ? Et c'est comme ça, on est devenus potes et puis on a commencé ensuite à bosser ensemble. Et du coup, donc vous avez, comment ça s'est passé quand vous avez dû passer du blog et justement à l'entreprise ? C'était quoi la première idée ? J'ai vu qu'il y avait eu un e-book qui était sorti ? Tout à fait, ouais. Est-ce que c'était du coup le premier produit que vous avez créé ensemble ? Tout à fait. C'est effectivement la première brique de monétisation, c'était ce petit e-book de 200 pages qui coûte à peu près 27 euros. Et ouais, sur deux ans ? Il faut que je fasse des maths mais ça fait combien ? Ça fait beaucoup de ventes en tout cas ? Oui. Beaucoup de ventes, on va pas faire en train de calculer après. Et 27 euros, c'est quand même assez cher pour du e-book. Alors, vous t'êtes vraiment sur du contenu qualitatif ? Tout à fait. Et le truc, c'est qu'on l'a écrit pendant que j'étais en année de césure et en année de césure, j'étais dans une boîte de conseils où j'avais, on va dire, beaucoup de temps libre et je m'en suis vraiment, j'en ai vraiment profité pour me former de manière très intensive sur le webmarketing. Comment on anime une liste mail ? Comment on capte une adresse mail ? Comment on écrit une page devant ? Le copywriting, des choses comme ça ? Exactement, le copywriting, comment on écrit un e-book, enfin toutes les choses-là. Justement, si tu as des conseils à donner sur le copywriting, moi j'ai pas mal d'amis qui sont dans cette discipline justement. Rien de révolutionnaire mais vraiment, c'est l'empathie. C'est vraiment concrètement, c'est quoi les souffrances du mec ? Comment est-ce que le copywriting, finalement, tout l'art consiste à comprendre les souffrances du mec et à lui expliquer pour qu'il se dise « putain, ce mec me comprend mieux que moi, je me comprends ». Une fois qu'on comprend les problèmes du mec, ce qui le blesse, cette souffrance, ce truc dont il aimerait bien avoir une solution, on a fait 90% du boulot. Donc, on parle pas de la marque, on parle pas de nous, on parle vraiment de, on parle de quoi ? On parle des consens matériaux. Le copywriting, une page de vente, ça commence toujours comme ça. Toujours comme ça, tu parles, il n'y a que, Rami Tseti, il le fait un peu autrement, tu vois, parce que lui, il met deux fuit, il poste sa légitimité en début de ses pages de vente. Rami Tseti aussi, que j'aime beaucoup, que je suis, que je suis de manière assez régulière. Lui, il est pas mal sur la partie financière, non ? Pas seulement. Pas seulement. Oui, effectivement, il est connu pour son bouquin. C'est toujours des noms à la con en français. En français, c'est Vous méritez d'être rich, je crois. En anglais, c'est I will teach you how to be rich. Oui, voilà, exactement. Sous un titre aura color qui a un super contenu, je trouve. Mais il ne se fait pas que ça. Il ne faut pas le réduire à ça. C'est un mec super et effectivement, lui, il a des super pages de vente. Mais qui ne sont pas forcément comme tu disais, il se met un peu en avant aussi. En fait, souvent, il commence par plusieurs questions. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça, comme si ? Après, écoutez, salut, je suis Rami Tseti, je suis un auteur, un best selling du New York Times et tout. C'est ce qui le place plus haut. Exactement, tout à fait, pour créer une certaine forme de légitimité. Mais ouais, effectivement, le copywriting, c'est avant tout avoir beaucoup, beaucoup d'empathie. et par rapport à Bonne Gueule, pour revenir dessus, donc cet e-book, et du coup, tu sentais que là, il y a des ventes, donc tu vois déjà que ton audience te suit, enfin vos deux audiences du coup, parce que vous avez fusionné, j'imagine, à vos audiences. Et justement, ça s'est fait naturellement, j'imagine, mais comment tu expliques justement l'engagement qu'il y a au quotidien aujourd'hui ? Maintenant, ça fait plus de 10 ans, mais cette communauté qui est hyper forte, c'est pas que l'entreprise, c'est vraiment un mouvement dans cette thématique, en tout cas. En fait, on a toujours fait du contenu qui était orienté utilisateur, c'est-à-dire qu'on a toujours fait du contenu où on s'est toujours dit comment est-ce qu'on peut aider les mecs, comment est-ce qu'on peut leur faire découvrir des choses, comment est-ce qu'on peut les faire rêver, comment est-ce qu'on peut les faire voyager. Tu vois, on a toujours raisonné comme ça et je pense que sur plusieurs années, c'est un peu les intérêts composés, tu vois, tout ça s'additionne, s'additionne, et à la fin, ça fait une machine de guerre. En plus, c'est vrai que vous créez, ce qui est hyper important pour les gens qui sont intéressés par le contenu, c'est ce qu'on appelle le contenu evergreen qui reste dans le temps. Tout à fait, effectivement. À l'inverse de la news qui va disparaître. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu as écrit il y a 10 ans est encore utilisable aujourd'hui. à 90%. Il y a peut-être des modes ou des choses comme ça. Mais justement, tu mets un très bon point. Dès le début, je voulais écrire des articles qu'on pouvait lire dans 5 ans et qu'ils ne seraient pas périmés. Parce que pour moi, ces articles-là, ce sont ceux qui aident réellement les gens. Et tu dois bien voir dans tes analytics que tu as des vues, enfin même peut-être beaucoup de vues d'ailleurs sur les anciens articles autant que sur les nouveaux. Ouais, bien sûr, il y a les papiers que j'ai écrits il y a 5 ans qui sont encore dans les articles les plus lus. Ah ouais, c'est hyper important. Et si on construit cet aspect communauté, si tu devais recommencer bonne gueule en 2019, tu devrais partir de zéro, tu tirais sur quoi ? Tu referais un blog C'est une question que je me suis beaucoup posée et je pense que malgré tout, je referais un site, un blog. Un site, le contenu écrit reste fort. Avec peut-être pourquoi pas une petite chaîne YouTube qui... En fait, si tu veux, le problème, c'est que moi, je ne suis pas utile à l'aise à YouTube, c'est une plateforme dont tu n'es pas propriétaire du tout finalement. Donc si j'avais une chaîne YouTube à côté, le plus possible, je dirais, allez sur le site, là vous pourrez télécharger tel truc, machin. Mais il faut faire le plus possible des ponts parce que je ne sais pas ce qui peut se passer dans deux mains, l'algorithme de YouTube qui peut changer. tu vois, Facebook et Instagram, quand ils ont tout changé, ça a mis beaucoup de... Certaines boîtes dans la merde, parce que le trafic organique a quasiment totalement baissé, enfin, il est quasiment existant. Aujourd'hui, tu dois payer et si ces mecs-là qui avaient autant capitalisé sur Facebook, elles avaient aussi capitalisé pour avoir un site internet, peut-être qu'elles ne seraient pas autant embêtées aujourd'hui. Il y a un exemple assez célèbre, c'était sur les... comment ça s'appelle les stores, sur l'Apple Store, App Gratis à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'était un... C'était Simon Davelat qui maintenant est le CEO de Batch et en fait, il avait 99% et c'était énorme, c'était des millions, millions de chargements, 99% de trafic sur Apple Store et Apple l'a shooté du store du jour au lendemain. Mais voilà ce qui se passe quand on dépend que d'une seule plateforme. Après, la pertinence, il a monté autre chose mais oui, c'est assez dangereux et du coup, j'imagine que tu es vachement finalement quand on a un site, c'est la base mail. Et du coup, ça aujourd'hui, tu as énormément de mails mais ça ne s'est pas fait en deux jours et c'est quelque chose que tu as focus assez tôt au final ? En 2011, mais non, en 2010 mais pour le coup, si vraiment, j'ai attendu trois ans, enfin tu vois, trois ans pour installer un autorépondeur, donc le logiciel qui gère l'acquisition de mails mais ça, j'aurais dû le faire dès le premier jour, c'est hyper important, hyper important. Sans mail, ta base mail, c'est tellement un actif qui est précieux, il faut, c'est tes futurs clients, enfin c'est clairement hyper hyper important. Ça, c'est des choses qu'on apprend, je sais, en lisant des bouquins en rencontrant du monde mais tu as déjà eu pas mal de réflexes sans faire exprès, sans faire intuition on va dire au début. Ça vient de l'époque où j'étais en aide-saisure, où j'avais du temps, où je me suis intensivement formé au web marketing, où j'ai appris de la valeur d'un mail et d'une base mail finalement. Oui, mais avant, je disais même dès 2007 quand tu as créé du contenu Evergreen comme on dit, c'était pas forcément fait exprès d'un point de vue stratégique mais d'un point de vue utilité c'était... Alors effectivement, pour le coup, c'était pas fait exprès mais c'était ma manière de fonctionner. Voilà, tout simplement. Tu voulais créer de la valeur qui est dure. Moi, je sais pas, j'étais vraiment hyper... Pour moi, c'était important d'aider les mecs en fait. C'était important de leur donner des conseils qu'ils allaient trouver nulle part ailleurs. Ça me fait penser à une question, je vais en profiter. Si tu mets ma place, là j'ai lancé le podcast il y a deux mois maintenant, il y a 7-8 épisodes qui sont publiés. Dans le podcast, je sais pas si t'écoutes toi-même des podcasts déjà, qu'est-ce qu'ils feraient que justement que... Enfin, tu ferais quoi si t'étais à ma place ou si t'étais auditeur, qu'est-ce que tu attendrais d'un podcast de ce type où on a des discussions ? Bah, moi je dirais, je mettrais un petit pédétre récapulatif de l'interview avec les take-away, enfin les... Est-ce qu'on a appris de l'épisode ? Les big insights, les big learning de l'épisode à téléchargeant si le mec s'inscrit sur la... Ah, tu penses qu'il faut récupérer du mail ? Ah ouais, il faut récupérer du mail. Ouais, tu dirais, si l'interview vous a plu et que vous voulez la liste de livres complètes que Benoît a recommandé ou si vous voulez ces trois conseils clés ou si vous voulez le résumé, le résumé vous attend, je vous envoie le résumé par mail, inscrivez-vous quoi. Écoute, j'avais pas eu l'idée donc merci. Et au niveau de l'engagement justement pour créer cet engagement récurrent de revenir sur le podcast, j'en profite parce qu'il y a des bonnes idées avec ça, je prends. Je pense que c'est, pour le coup, c'est hyper important de développer un ton assez unique. Alors c'est facile à dire, c'est très difficile à faire mais c'est vrai qu'aujourd'hui des podcasts sur l'entrepreneuriat, tu commences à en avoir pas mal donc c'est... Il faut se différencier. Il faut... Tu vois, Mouloud Achour, tu vois, je trouve qu'il est... Dans son manière d'interviewer les gens, il est incroyable. Vraiment, enfin, quand tu vois son interview avec Justin Bieber parce que moi, je l'avoue, je n'ai jamais dit d'ailleurs mais je suis très fan de Justin Bieber, c'est incroyable ce qu'il arrive à lui faire dire, à lui faire sortir et je pense qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, la qualité de... Développer, toi, tes talents d'interviewer, je sais que les Américains, ils sont très forts pour ça, c'est un truc hyper clé et puis pourquoi pas faire une... Tu vois, le genre de contenu du style, voilà, après, j'ai interviewé 10 entrepreneurs, mais voilà les ponts que je fais, voilà les 5 conseils finalement ou les 5 traits d'état d'esprit qui ressortent, tu vois, faire un truc, une espèce de synthèse et là, tu seras le seul à faire ça parce que tu m'as interviewé moi, t'as interviewé un tel, t'as interviewé un tel et peut-être qu'on a des points communs mais que nous-mêmes, nous ne savons pas et toi, ça peut faire un super contenu de dire, ben voilà, après 10 interviews, 10 interviews de 10 entrepreneurs, voilà ce que je retiens, voilà ce qu'ils ont en commun. C'est encore des bonnes idées, merci pour tout ça, je le prends et du coup, je voulais revenir sur la communauté, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, vous avez toujours continué, tu disais, à répondre à tous les mails, aussi une énorme transparence, j'ai vu que vous avez même écrit des articles quand vous avez levé des fonds, ce qui n'était pas forcément la volonté, mais vous n'étiez pas parti par ce chemin en tout cas d'être backé par des investisseurs. Non, on a levé assez tard, en septembre 2016, l'article est toujours en ligne d'ailleurs et c'est vrai que nos investisseurs au début étaient un peu frileux quoi. Qui ça ? Nos investisseurs. Nos investisseurs, par rapport au fait d'expliquer pourquoi. Exactement. Vous avez été vachement là parce que vous n'avez pas justement dit qu'on a levé des fonds et eu un petit article, ça représente ce que tu dis mais vous avez même expliqué ce qu'est une levelle de fonds, comment fonctionne une start-up, ça a été très loin dans le article. Moi, j'ai voulu donner toutes les clés pour expliquer aux mecs ce qu'on était en train de faire et se dire ah ben non, ils ne peuvent pas comprendre, c'est mettre nos lecteurs dans une position infantilisante quoi. C'est de leur dire ben en gros, t'es trop petit pour comprendre. Retourne jouer dans ta chambre parce que t'es trop petit pour comprendre, c'est pour les grands. Moi, j'avais envie de leur expliquer ce que c'était qu'une levée de fonds. Ben déjà, il faut commencer à leur expliquer ce que c'est que des parts d'entreprise, comment elles sont valorisées. Il y a des gens, ok, qui nous donnent de l'argent en échange de parts donc vraiment, je me suis dit ma mère, si elle lit cet article, elle doit comprendre ce qu'on a fait. C'était ça l'objectif. Elle a compris ? Je pense qu'elle a compris. Ah ben, il faut que je travaille. Ben d'ailleurs, tu regarderas, je crois qu'il y a 180 commentaires et les commentaires, ils sont ultra positifs. J'ai regardé justement, c'était l'article que je prenais parce qu'il était assez marquant mais il y en a eu d'autres aussi. Vous avez fait d'autres. J'ai vu que vous avez ouvert les premières boutiques. Tout ce que vous faites, au final, vous expliquez à chaque fois. Ben ça nous fait plaisir de partager ça. Je pense que on s'est un peu décomplexé par rapport à ça. On ne voulait parler que de vêtements mais on s'est aperçu que les gens, ils aimaient bien quand on expliquait un peu notre aventure entrepreneuriale. Ça inspirait beaucoup de personnes donc on s'est dit bon, ok, on va expliquer ce que c'est qu'une levée de fonds. Puis là, du coup, ça crée une confiance de dingue avec tes... J'appellerais même pas ça des clients du coup. C'est vraiment... C'est des membres de la communauté. des membres de la communauté. Exactement. Mais moi, tu sais, je serais ravi que des marques qui lèvent des fonds, elles aient le courage d'expliquer pourquoi le fonds, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve que ça crée... Avec leur communauté, ça créerait des liens super forts. Alors après, on ne va pas débattre sur les startups mais tu as un plan aussi qui lèvent... Enfin, ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons ou qui n'ont pas forcément une grande communauté derrière. c'est plutôt du client vraiment... Il faut expliquer quand même. Je pense qu'il faut quand même expliquer dans tous les cas. Ouais, ouais. Je trouve ça... C'est con d'avoir cette schizophrénie ou entre startupers, c'est un peu le concours à celui qui aura la plus grosse levée de fonds et d'un côté, se dire, ah non, il ne faut surtout pas que le client le sache. Enfin, c'est complètement débile. Si tu es content d'avoir levé des fonds et si tu es content de ne pas vanner parce que tu as levé des fonds après tes copains startupers, mais explique-le à ta communauté. Dis-leur, ils sont capables de comprendre, c'est des adultes. C'est vrai, pas seulement un petit article sur Madinès ou des trucs... Exactement, exactement. Non, non, tu fais un long format, master plan. Exactement, il ne faut pas avoir peur. Et du coup, beaucoup de réponses aux commentaires. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos aussi. La chaîne YouTube, vous faites même des lives. C'est vraiment très divers, très transversal. Oui, la chaîne YouTube, elle date de 2015, effectivement. Elle a 77 000 abonnés. Oui, c'était un média qu'on avait envie d'explorer. Je pense qu'aujourd'hui, en 2019, c'est dur d'être un média sans vidéo, surtout quand on parle de vêtements. Et ça nous amuse bien. Ça nous amuse bien. Oui, et puis c'est représentatif, encore une fois. Donc, il y a des lives, des questions-réponses, des choses comme ça. En tout cas, il y a un live par mois, j'ai vu, si je ne fais pas de bêtises. Tout à fait, il y a un live par mois. Oui, effectivement, c'est des bons moments et c'est ça que j'aimerais bien en plus en faire, mais avec souvent des petites thématiques. Il y a un petit côté vlog aussi. J'ai vu le voyage au Japon. c'est vraiment... Oui, ça, c'était effectivement, c'était un test. C'était un test, oui. Mais c'est... En tout cas, ça rend... C'est ça qui est vraiment intéressant. On comprend en fait en analysant un petit peu, du coup, j'ai fait en préparant, les clés, on parlait du succès, les clés, comment on crée cette communauté, comment elle se développe et le lien que tu crées de confiance. Et je me disais, au final, c'est même... T'es sur un sujet, alors je fais une transition par rapport aux vêtements. Je prends mon cas personnel, c'est vrai que c'est pas forcément évident de bien s'habiller. Enfin, on ne sait jamais trop quoi prendre dont on n'a pas forcément envie dans les boutiques, tout ça. En tout cas, pour moi, je n'ai pas forcément envie de passer 15 000 ans dans les boutiques. Je pense que je ne suis pas le seul loin de là. Oui, oui. Et du coup, c'est quoi au-delà de l'aspect apprendre à s'habiller ? Tu penses que ça développe ? Enfin, qu'est-ce que vous apportez aux hommes ? Je ne sais pas, de la confiance en soi. qu'est-ce que vous avez trouvé en fait qui va au-delà, on va dire, d'acheter des fringues ? Ça va beaucoup plus loin que ça, j'ai l'impression. C'est une très bonne question et je t'en remercie de me l'avoir posé. C'est vrai que pendant des années, moi, j'étais en mode, mon rôle se limite à apprendre aux mecs comment choisir un vêtement, apprendre ce que c'est que la qualité ou pas. Et un jour, on faisait un tour de France, tu vois, c'était en l'hiver 2015 et j'ai eu un mec de 17 ans qui est venu avec son papa, c'était à Nantes, je crois, et qui m'avait dit, ben voilà, moi, merci pour tout ce que tu as fait parce qu'avant, je n'avais pas trop confiance en moi et puis j'ai couvert bonne gueule, j'ai commencé à mieux m'habiller puis ça m'a aidé à mourir vers les autres. Les autres aussi sont revenus vers moi et aujourd'hui, voilà, grâce à ça, j'ai une copine, je fais sport-études. Il y avait ça, il y avait aussi plein de mecs qui se sont aimades et qui après, s'être pris en main, y compris le vêtement, ont commencé à aller mieux. J'ai aussi pas mal d'histoires de mecs qui ont perdu 10 kilos en 6 mois pour rentrer dans nos vêtements donc le vêtement peut changer une vie, très clairement. Vous êtes un peu du développement personnel des certaines mesures. À un moment, il va falloir, je pense qu'on assume un peu plus ce côté-là. On ne dit pas qu'il sera plus productif avec nos vêtements, etc., mais le vêtement peut rendre des gens heureux, peut aider à rendre des gens heureux, peut aider à faire la paix avec ton image, peut aider à faire la paix avec ton corps, peut changer des vies, peut créer des vocations, peut créer des passions. Il y a une sacrée puissance dans le vêtement finalement. Et ça, c'est du contenu que vous avez créé ou pas encore ? C'est des nouvelles idées ? Un petit peu. Un petit peu, ouais, mais je prépare, ça fait un an que je dois publier un article très voluminé sur le sujet dont le brouillon est quasiment terminé mais j'ai... C'est un livre là. Ouais, je n'arrive pas à trouver le temps pour apporter la dernière touche parce que je sais que ça me prend un temps fou et c'est compliqué. Et sur Bungeol aussi, j'ai vu qu'il y avait des boutiques, vous avez créé la marque de vêtements et les boutiques vers 2014-2015 ? Marc de vêtements on l'a assent en 2014 et les premières boutiques du juin en 2015, ouais. J'ai trouvé un truc incroyable avec les boutiques et d'ailleurs, j'ai rétesté moi-même parce que ça m'intéresse d'un premier perso suite à la rencontre avec toi, c'est le fait de pouvoir aller dans la boutique et d'avoir des conseils pendant une heure, les conseils... Conseils gratuits. Gratuits en plus, on arrive, on dit voilà, pendant une heure, tu vas être coché. Tu dis ben voilà, je m'appelle Jean-Charles j'en ai marre dans la garde-robe actuelle, j'aimerais bien évoluer donc je voulais savoir qu'est-ce que vous me conseillez comme basique et tout. Il n'y a aucune obligation d'achat, je le précise, c'est-à-dire que tu peux... Les conseillers vont sûrement te faire essayer des vêtements à nous mais si tu n'en veux pas, tu ne les achètes pas. Il n'y a aucune obligation d'achat, aucune. C'est bon, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis mais j'ai l'impression que c'était une pratique qu'on fait pas mal online, enfin en tout cas qui est plus démocratisée online et tu arrives à le mettre dans la vie réelle, dans le vie offline. On est surpris d'avoir dans la vraie vie des trucs gratuits. Sur Internet, on donne beaucoup, on appelle ça comme on veut pour te donner envie de rencontrer pour les mails notamment et là tu le fais dans la vraie vie. Notre mission maintenant c'est vraiment de faire vivre une expérience de mode stylée ou engagée et ça passe par le fait de parler de vêtements, de ne pas être obligé d'acheter, qu'on te conseille, limite qu'on t'oriente vers d'autres marques si tu n'as pas le budget ou si tu as un budget beaucoup plus élevé. Ça fait partie de l'expérience finalement tu vois, c'est ça. Donc c'est encore la communauté qui est au-dessus de la vente finale. Exactement, bien sûr. C'est le plus important. Bien sûr. Chez moi, des boutiques j'en ai faites pendant toute ma carrière de passionné donc j'ai eu le temps de savoir ce que je voulais en boutique et ce que je ne voulais pas et très clairement pouvoir parler de vêtements simplement sans avoir une pression commerciale de la part du vendeur c'est quelque chose que je voulais très très fort. Et les boutiques t'as passé du temps dedans beaucoup j'imagine notamment au début. Ouais, bien sûr, et t'as fait toi-même dans des séances de coaching ? Moi j'étais fut une époque où avec Geoffrey on a fait un peu de relooking pour nos clients. Ce que j'allais dire ça me faisait penser à ça tout à l'heure quand on parlait justement de la confiance en soi c'est que ça peut être du relooking aussi c'est une autre forme et c'est vrai quand on voit les émissions de relooking ou d'autres choses les gens changent leur vie donc je peux comprendre très bien qu'on a changé que certaines pièces ça puisse changer aussi leur regard aux autres des choses comme ça. Tout à fait. Et donc du coup les ventes j'imagine globalement vous faites beaucoup de chiffres maintenant avec la vente de vêtements la marque ? Ouais maintenant effectivement tous nos chiffres d'affaires c'est les vêtements. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de continuer à développer ? Continuer à développer la marque, l'assoir, affirmer son identité, avoir une proposition stylistique un peu plus marquée un peu plus forte notamment. Donc bonne gueule en 5 ans du coup c'est dans plein de villes en France ? Je l'espère. Voir dans d'autres pays ? Je l'espère aussi et tu vois comment on m'a dit que tu étais assez fan de techwear du coup ? Tout à fait. Aujourd'hui du coup le vendredi c'est une journée où j'aime bien m'habiller techwear. Le vendredi du coup ? Ouais ouais. Tu peux nous expliquer un peu déjà ce que c'est on voit un peu avec le nom pareil mais j'ai vu que tu aimais bien acronyme de marque ? Tout à fait. Tu peux nous expliquer ? Moi je ne connaissais pas du tout. Alors ça c'est vraiment mes goûts personnels à moi parce que bonne gueule n'est absolument pas du tout une marque de techwear mais c'est mes goûts très personnels à moi. Le techwear en fait c'est l'idée de mettre des matières très techniques sur des vêtements urbains donc qui te permettent de bien bouger de ne pas transpirer de bien te protéger de la pluie de bien te protéger du vent mais sans que tu ressembles à un randonneur. Voilà pour faire très simple et acronyme qui est donc une marque berlinoise dont je suis un bon fan je dirais c'est un peu le Hermès du techwear c'est un peu la marque ultime de ce style-là. Donc là pour le coup les prix sont chers ? Les prix sont stratosphériques voilà excuse-moi c'est très très cher à acronyme. Pour la marque après ça doit être des choses plus abordables un petit peu vu que c'est des matières souvent techniques souvent il faut une manière de les monter de les assembler qui est assez coûteuse notamment avec des sur les vêtements de pluie il faut mettre des coutures étanches et ça c'est assez coûteux à faire ouais les prix s'envolent très très vite. Et c'est quoi du coup le futur des vêtements ? Ça va aller vers ça ou ça va plutôt être quelque chose qui est plus qu'une portée écologique on revient à différents produits ? Peut-être les deux finalement. Les deux ? Peut-être les deux. Tu penses ? C'est très dur de prévoir ce que sera le vêtement dans 20 ou 30 ans c'est très très dur. J'ai demandé bonne gueule dans 30 ans du coup moi j'ai pas l'impression qu'il sera beaucoup plus différent de ce qu'on a aujourd'hui il sera peut-être un peu plus propre un peu plus pratique mais je pense pas que ça... Si on se projette alors un petit exercice de se projette encore plus loin toi tu es un entrepreneur qui te voit vraiment pousser bonne gueule enfin tu vois vraiment sur le très bon terme avec bonne gueule ? Je pense pas que je pourrais je serais encore pertinent quand j'aurai 60 ans mais ouais je pense que là je suis bien parti pour une bonne dizaine d'années encore. En tout cas voilà c'est pas quelque chose que tu veux arrêter. Non on a pas envie de revendre dans les années qui viennent ça c'est clair. C'est une question importante à se poser j'ai vu avoir avec ton associé et je pense que ça doit intéresser pas mal de gens aussi parce qu'il faut quand même une grande notoriété maintenant. Ouais mais je pense qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire avant de se dire bon mais bonne gueule on arrête quoi. Et toi justement sur ton rôle de cofondateur de manager, dirigeant est-ce qu'il y a eu des phases alors déjà première question ton moment le plus compliqué si t'en as un sur bonne gueule d'un point de vue personnel c'est pas forcément toujours le même que celui de la boîte ça ? Oui c'est vrai il y en a eu un où c'était en automne 2015 où dans la même période de temps on avait recruté un jeune homme dans l'équipe qui était un mec absolument brillant vraiment et un mois plus tard il est décédé d'un cancer du foie en parallèle on a fait un lancement qui n'a pas bien marché du tout pareil on a dû se séparer d'un autre collaborateur aussi donc c'était une période qui était très intense et vraiment très ori où on était un peu tendu mais on l'a surmonté mais ouais c'était pas facile du tout et toi du coup quand c'est comme ça avec ces événements alors là c'est un moment tragique et au niveau de l'équipe ça doit être pas simple ton travail à ce moment là c'était que tu voyais ça comment c'était de passer beaucoup de temps avec les équipes pour les rassurer beaucoup communiquer être dans l'action il faut avancer il faut avancer il n'y a pas d'autre finalement tu vois j'encontrais pas l'entrepreneur et tout qui est dans les moments de galère ou certains même qui hésitent alors c'est leur boîte qui hésitent et finalement le seul remède possible c'est l'action tout simplement donc dans ces moments là il faut agir il faut se poser trouver des solutions et les mettre en oeuvre c'est vrai quand de l'extérieur ça a l'air toujours impressionnant mais quand on est dedans on réfléchit peut-être pas du tout comme ça on le fait parce qu'on n'a pas le choix de toute façon exactement il n'y a pas de plan B tu suis le plan A et c'est tout donc tu es obligé de le faire et tu le fais et toi ton rôle du coup comment il a évolué est-ce que t'as déjà c'est une autre question que j'ai est-ce que t'as appris à apprécier ou est-ce que t'as toujours bien aimé parce que des fois je sais qu'il y a eu des phases où j'ai dû me réadapter moi je suis monté à près à 30 personnes dans la boîte donc il y a eu des phases je pense que toi t'es même plus d'employé où ton rôle change complètement des fois tu l'as réajusté des fois tu veux complètement le changer parce que ça te plaît pas finalement est-ce que t'as eu des phases un peu comme ça ouais c'est sûr qu'au début comme on dit un CEO dans une petite une start-up qui commence c'est un doer in chief c'est le mec qui fait tout il est pas le CEO dans le sens il gère personne de toute façon donc c'est c'est vraiment le mec qui fait qui fait sur tous les fonds exactement c'est le mec qui fait tout après un CEO c'est ce qu'on appelle un company builder donc ça va être un peu le mec où son rôle ça va être de structurer la boîte de faire en sorte que les personnes puissent bien travailler dans de bonnes conditions d'infuser de la culture d'infuser un bon état d'esprit tu vois donc là le rôle change un petit peu et après alors ça c'est on peut en avoir d'autres moi je la partage c'est la définition du CEO mais tu peux très bien être fondateur et pas aimer justement cette manière et d'être plutôt par exemple dans ton cas ça aurait pu te dire moi je veux faire que du contenu je veux continuer à trouver un peu le visionnaire tu sais ce que je veux dire peut être le manager ou celui qui s'est de la culture enfin tu peux un peu designer pour qu'il match plus avec ce que tu kiffes en fait tout simplement ouais c'est une bonne question et je me la pose en ce moment même d'ailleurs effectivement parce que moi le contenu c'est quelque chose que j'aime bien faire le produit c'est quelque chose que j'aime bien faire et je me dis c'est forcément moins de temps exactement et je me dis en tant que CEO est-ce que c'est co-CEO plutôt vu qu'il y a Geoffrey aussi on est tous les deux co-CEO est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui est viable et je suis en ce moment même en pleine réflexion à ce sujet mais je pense que ma valeur elle est aussi là tu vois elle est aussi pas mal ici même si je sais que j'écoutais un podcast du mec de Doctrine là qui sont dans la même rue que nous j'ai vu en an les comètes et Doctrine dans la rue ouais tout à fait où le mec dit le rôle du CEO finalement c'est que c'est Nicolas Bustamon tout à fait c'est de tout déléguer quoi mais moi je tu vois il y a des choses que j'aime tellement faire que c'est c'est trop dur tu vois notamment sur le contenu et tout c'est donc je je suis en pleine réflexion par rapport à ça effectivement mais j'ai bien conscience que je que mon rôle va je pense va encore évoluer à ce sujet alors il évolue structurellement mais est-ce que c'est que ça qui est intéressant c'est que tu peux aussi le faire évoluer selon toi tes aspirations je vois par exemple d'ailleurs ça me fait penser les boîtes on peut faire des parallèles c'est pas les mêmes thématiques mais tu connais peut-être Live Mentor bien sûr avec Alexandre Donnac à ton frère écoute c'est un sujet je pense que je devrais parler avec lui parce qu'il se pose beaucoup de questions il s'en est posé en tout cas beaucoup il a eu des réponses et il a restructuré un petit peu son rôle dans dans Live Mentor par rapport à ce truc que lui aime justement et c'est donc c'est hyper intéressant et je pense que c'est un truc qu'il va faire parce que j'ai vu plein de plein de CEO de start-up monter à 100 employés ou pas forcément mon temps mais ou voir plus même et en fait ils aiment plus trop ce qu'ils font en fait parce qu'ils font que du management et c'est pas forcément ce qu'ils aiment ils sont sortis un peu de ce qui les faisait plaisir ce qui les faisait kiffer tout simplement qu'ils ont commencé oui alors effectivement tu vois j'ai lu le livre le livre de Ben Eurowit qui s'appelle Third Things About Third Things exactement et qui dit bah si tu veux pas de galère si tu veux pas si tu veux toujours des décisions simples à prendre bah il ne devient pas CEO et il a entièrement raison oui le management à la base on peut pas dire que j'ai été beaucoup prédestiné à ça mais il faut le faire il faut se dire bon bah c'est cool ça me donne une nouvelle corde à bon arc ça me permet aussi d'apprendre beaucoup sur le humain et c'est très cool mais ouais il y a un moment cette posture de CEO il faut vraiment l'assumer ne serait-ce que pour l'équipe qui en a besoin tu me disais justement que vous étiez co-CEO avec ton associé oui après il n'y a pas de règle absolue mais c'est pas toujours ce qu'on conseille on dit toujours il faut quelqu'un on est 2-3 fois un CEO vous il n'y a jamais eu ce problème du coup jamais vraiment non non mais la boîte de conseil où j'ai fait mon année de césure c'est deux frères à la tête et les deux sur l'organigramme c'est une boîte qui doit faire je sais pas combien de centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et sur l'organigramme les deux sont co-CEO ils sont au même niveau donc officiellement je suis président et j'offrais les directeurs généraux mais dans les faits on est tous les deux co-CEO ou quoi ? c'est bien c'est quelque chose que moi je pensais que c'était pas forcément possible de mon point de vue extérieur mais c'est intéressant j'ai souvent entendu effectivement et moi je trouve que ça fonctionne bien comme ça aussi donc pour le moment je suis content c'est super et je voulais revenir un peu sur des trucs perso alors c'était un peu moins drôle j'ai vu que t'avais eu un problème de santé en 2010 ouais tout à fait t'as vraiment bien cherché après j'avais un avantage un peu un unfair avantage on va dire comme Onur te connait bien et je lui ai demandé 2-3 billes ouais donc ça te dérange pas d'en parler absolument pas donc en 2010 t'as eu des problèmes cardiaques ouais tout à fait si tu peux expliquer alors pas forcément de taille mais plutôt sur l'aspect comment tu l'as vécu ce moment et qu'est-ce que ça change dans ta vision de la vie au quotidien en fait en 2010 on m'a posé un pacemaker donc c'était pendant toujours cette année de fésure donc tu vois il s'est passé des choses et ouais au début j'en parlais pas beaucoup parce que je pensais que ça avait pas beaucoup d'intérêt d'en parler mais ça fait partie littéralement de mon histoire j'ai une belle cicatrice sur mon niveau du pectoral gauche et je me dis ben merde c'est moi quoi tu vois donc il y a un moment il faut pas avoir peur d'en parler donc on me pose un pacemaker où là sur le coup je trouve ça injuste parce que c'était en 2010 j'avais j'avais qui l'âge j'avais 21 ans je crois ouais ou 22 ans et je me suis dit je pense être au top de mes performances physiques intellectuelles et on me pose un pacemaker mais pour le coup ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit la vie finalement elle peut s'arrêter elle peut s'arrêter rapidement elle peut s'arrêter n'importe quand même quand on est jeune même quand on pense être au top donc je me suis dit il est temps de réfléchir à ce que je veux faire vraiment de ma vie ce qui était peut-être pas forcément le cas avant et comment avoir une vie un peu cool finalement et c'est quoi une vie cool pour moi c'est quoi du coup une vie cool c'est une vie où on fait ce qu'on aime déjà mais je dis ça c'est facile mais moi je sors d'une école de commerce où la majorité de la promotion finit en affaire du conseil j'ai rien contre le conseil mais moi c'était pas ce que je voulais faire tu vois j'avais plus l'impression de subir cette voie là plutôt que de la vouloir vraiment et je m'épanouissais j'étais sûr que j'allais pas m'épanouir du tout donc déjà c'était un grand pas pour moi de me dire qu'est-ce que je veux faire ok je vais le faire donc là soit c'était je finissais soit je commençais plutôt ma carrière dans le conseil et je prenais pour 40 ans ou soit je m'investissais à fond dans bonne gueule et je pense que le pacemaker m'a permis de d'avoir cette prise de confiance finalement de se dire et de relativiser aussi tu vois de se dire même dans les moments les plus difficiles avec bonne gueule de se dire bon ok t'as du recul mais putain je suis en bonne santé j'ai un toit c'est cool tu vois de prendre un certain recul par rapport à ça mais du coup ça te met pas dans une situation où tu dis justement je vais un peu griller les étapes je vais aller trop vite t'arrives quand même à être détente par rapport à ça tu te dis voilà il se passe ce qui se passe c'est un détonateur on va dire exactement ça m'a vraiment permis ça a enclenché une vraie réflexion en moi c'est vrai qu'on se sent un peu immortel quand on a 20 ans exactement et là tu te sens totalement quand on te met un pacemaker tu te sens vraiment mortel pour le coup tu le sens les premiers jours après l'opération quand tu marches tu le sens sous ta peau enfin c'est pas du tout agréable t'as cette cicatrice énorme moi en plus je cicatrise assez mal donc qui ne faisait que ça grandir semaine après semaine mois après mois d'ailleurs donc tu vois t'as un truc t'as cette marque en toi mais d'un côté elle me rappelle pourquoi je fais tout ça aussi tu vois chaque jour quand je la regarde dans le miroir elle me rappelle pourquoi je fais tout ça et la valeur et la beauté de la vie finalement donc ça a été un mal pour un bien finalement je ne conseillerais pas tout le monde se faire poser un pacemaker c'est pas mon propos mais en tout cas pour moi c'est sûr il y a eu quelques effets positifs c'est de prendre le bon dans les difficultés comme dirait Ryan Holiday l'obstacle est le chemin c'est une bonne référence l'obstacle est le chemin ce pacemaker est devenu le chemin pour moi tu lis un peu sur le stoïcisme aussi peut-être pas beaucoup ça fait penser justement cette prise de recul le stoïcisme aide beaucoup Onur me dit souvent il me dit souvent Benoît t'es stoïcien mais tu le sais pas encore c'est même mieux en fait c'est dans le sens là qu'apprendre et puis pas l'être ouais effectivement le pacemaker ça te fait dire que quand t'as une situation qui t'emmerde si t'as aucun contrôle dessus ça sert à rien de mettre de la colère c'est comme ça point et on va pas mettre la vie est trop courte pour se mettre en colère pour des conneries c'est ça mon point merci d'avoir partagé en tout cas sur cet aspect c'est normal peut-être que dans ton audience t'as des gens qui ont des pacemakers peut-être que ça pourra aussi peut-être les aider à surmonter ça ou d'autres problématiques santé ou autres d'ailleurs et je vais te demander du coup sur ton quotidien ça ressemble à quoi donc t'as la boîte qui m'anime prendre énormément de temps ouais tout à fait tu t'organises alors même ça ressemble à quoi une journée ou une semaine tu sais que je travaille entre 10 et 12 heures par jour à peu près tu te lèves pas 5 heures t'as dit non 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 j'arrive au bureau entre 9h 9h30 parfois entre 9h et 10h ça dépend vraiment parfois je pars à 19h tu te lèves tard ou tu as des trucs le matin que tu fais quand même non non c'est que parfois je pars à 19h parfois 20h30 parfois 21h donc là c'est variable et j'aime bien j'aime bien prendre le temps de me reposer quand t'es en off tu vas chez toi et puis tu te reposes ouais exactement ouais ouais donc parfois c'est tu sais quand tu quand tu enchaînes les journées de de 12h ça fait du bien parfois de se lever à 8h et tranquillement d'aller au bureau à 9h quoi ouais t'es claqué de toute façon j'habite à côté donc c'est assez pratique mais alors à quoi ressemble mon quotidien il y a des jours ou il y a des périodes où il y a beaucoup de réunions d'interview bah tu vois typiquement aujourd'hui j'ai rencontré une personne une personne qui voulait qui avait des questions à me poser sur les vêtements techniques une personne c'est un copain qui m'a dit Benoît elle a des questions à te poser est-ce que tu peux la rencontrer j'ai fait ok après j'avais un point avec une personne de l'équipe après j'avais quelques mails à traiter quelques documents légaux à avoir mais il dit je suis allé au sport je suis revenu j'ai mangé j'ai regardé deux trois trucs aussi tu fais quoi au sport tu vas dans une salle ou tu es à un sport ouais je vais dans une salle qui est à côté là d'accord et après ben tu vois j'ai toi après je vois Onur justement et puis après je rejoins des amis passionnés par l'art ailleurs qui vont me montrer une boutique donc avec que je que je n'y suis jamais allé et c'est mon métier aussi de découvrir ce qui se fait à Paris quoi tu vois donc je pense que je vais terminer la journée comme ça j'ai ça j'ai ouais ou parfois souvent j'ai je fais un métier où quand même je dois pas mal faire de contenu écrire donc quand j'ai pas de rendez-vous souvent soit j'écris soit je traite mes mails ou soit je fais beaucoup de réunions voilà à quoi ça ressemble la vie d'un du CEO de bonne gueule du coup voilà c'est à peu près ça avec quand je peux aller au sport le midi ce qui est important du coup tout à fait c'est hyper important ça coupe la journée en deux exactement chose que je faisais pas du tout dans ma boîte et que j'aurais dû beaucoup plus faire ouais c'est très dur de faire une journée d'un coup manger devant son ordinateur c'est pas facile moi en tout cas j'arrive pas à le faire je vais pas m'inventer des pouvoirs surhumains pour le coup j'arrive pas à le faire si je mange devant mon ordinateur je sais qu'à 15h je vais être tu vois ça va être très compliqué je préfère enfin je préfère dans ta situation que dans la mienne à rester au bureau et de me faire que manger et d'encher sa journée et d'être explosé du coup à 4h voilà vite dormir quoi parce que quand t'exploses à 4h t'es vraiment explosé oui c'est une catastrophe et on a déjà parlé mais donc les livres donc on va pas y revenir t'avais déjà donné pas mal de livres est-ce que t'as un je sais pas un conseil particulier à donner justement aux gens qui veulent qui veulent se lancer alors pas forcément dans l'entrepreneuriat mais qui veulent créer des choses sur cette chaîne YouTube du coup moi je mets souvent en avant à mon frère notamment je fais dédicace à mon frère dans le podcast en même temps dédicace à lui et je dis il faut que tu crées du contenu enfin étudiant quand on est étudiant c'est là où il faut commencer parce qu'il faut pas attendre d'être adulte enfin d'être adulte mais il faut y aller peu importe ce que c'est parce qu'au pire je me dis même si bonne gueule même si t'avais pas fait bonne gueule ça aurait été juste un blog t'aurais peut-être été recruté par une marque de fringes exactement là on voit la trajectoire voilà 10 ans après où t'as passé les gouttes aussi enfin tout le monde aurait pas été ce truc mais t'aurais pu avoir d'autres trajectoires tout à fait donc je sais pas ce que t'allais dire là dessus ouais clairement moi dans mon monde idéal à moi tout le monde a un blog où chacun raconte une passion sous un angle unique et qui aide ouais très clairement parce que même si on veut pas le mot utiliser ce blog t'arrives devant un entrepreneur qui dit regardez voilà moi j'adore ce sujet là regardez j'ai fait ce blog là ça a une très bonne idée de ton expertise d'ailleurs pour ceux qui veulent travailler dans la mode mais qui ont zéro formation moi c'est un conseil que je leur donne créer du contenu sur le sujet que ça soit des posts Instagram hyper léchés des vidéos YouTube mais putain quand vous allez aller voir une marque montrez que vous connaissez un peu le sujet montrez à la marque que ok vous avez pas fait d'école vous êtes passionné vous êtes capable d'apprendre et que vous aimez bien transmettre c'est hyper important donc il y a ça de faire du contenu pas que la mode mais là tu prends l'exemple n'importe quel autre sujet ça peut être plein de choses surtout ceux qui sont hyper fermés la mode je sais pas tu me sauras me contredire mais c'est peut-être fermé c'est peut-être rentré quand t'as pas fait les écoles peut-être c'est un secteur je pense au cinéma ou d'autres trucs comme ça qui sont compliqués à rentrer je pense que tu vois je pense que entre un mec moi si j'étais je sais pas réalisateur de films il y a un mec qui vient me voir qui a une chaîne YouTube sur le cinéma qui décortique des plans de films ou je sais pas quoi et t'as un mec lambda qui a juste fait ses cours qui a juste fait ses cours c'est clair que j'embauche le mec qui a une chaîne YouTube c'est vrai que tu regardes quand tu fais les entretiens j'imagine ouais mais il y en a assez peu qui créent du contenu finalement moi je le dis du coup je suis évangélisateur de ça je crois qu'à chaque personne que j'ai fait que j'ai l'entretien j'ai dû en avoir 300 peut-être j'ai quasiment dit à tout le monde créer du contenu il y en a qui le font quand même mais je pense que c'est moins de 10% exactement mais c'est tellement difficile et dur que quand il y en a qui le fait c'est que vraiment il est déter et ça c'est bien donc ouais mon conseil c'est créer du contenu créer du contenu qui aide la vie des gens vraiment ça doit être hyper à quel problème est-ce que je peux les à quel problème je peux les aider à résoudre ou comment je peux enrichir leur compréhension du monde parce que tu vois une chaîne YouTube sur le cinéma tu vas pas aider à résoudre un problème par contre tu vas les aider à mieux comprendre ce qu'ils vont voir donc soit les aider à résoudre un problème soit enrichir leur compréhension d'un sujet comme personne ne l'avait jamais fait avant donc ça c'est hyper important c'est hyper important et ouais j'avais pas ouais donc voilà donc et ouais essayer de donner un ton unique c'est parfois c'est dur mais vraiment de montrer que vous avez un point de vue une manière de voir les choses que personne d'autre n'a en fait c'est ça qui est hyper important quand tu mixes ça avec du contenu qu'il y a de les gens ou qui permettent de mieux aider à comprendre un sujet là tu commences à avoir des trucs bien sympathiques et ne pas avoir peur d'y passer du temps ouais vraiment ça a des effets impréciables d'ailleurs ça me refait penser à Geoffrey ton associé qui avait mis son CV donc il n'y a pas de hasard si il avait mis son CV c'est qu'il avait capté qu'il pouvait si Geoffrey n'avait jamais fait son blog je ne l'aurais jamais rencontré il avait pensé en mettant le CV à trouver un tas exactement ouais ouais il voulait travailler dans la mode contactez moi justement Geoffrey c'est un cas intéressant parce que notre école de commerce c'était une école orientée télécom mais il voulait travailler dans le vêtement dans la mode du coup il a créé un blog sur le sujet instinctivement il a mis son CV pour montrer aux marques regardez ok j'ai pas fait d'école de mode mais regardez le sujet m'intéresse je suis capable d'apprendre et de transmettre j'espère que les gens écouteront c'est un super conseil j'ai les dernières questions si tu avais quelque chose que tu as appris en disons ces trois dernières années qui a été game changer on va dire qui a changé ta vie ça peut être sur du perso ou du pro est-ce que tu as quelque chose communication non violente très clairement ouais et la théorie intégrale de Ken Wilber encore une fois je mettrai toutes les notes voilà et c'est quoi donc le tes projets enfin bonne gueule ou autre est-ce que tu as des projets dans les oui là on a une période assez charnière vu qu'on est en train de vraiment réaffirmer notre branding tu vois on est trop vu je pense comme une marque pour les mecs un peu indécis ou une marque un peu trop gentille tu vois un peu trop scolaire on a envie de mettre un truc beaucoup plus fort faire un concept beaucoup plus fort beaucoup plus affirmé finalement qui nous ressemble le plus engagé en fait c'est-à-dire du coup aujourd'hui tu considères que vous êtes trop dans on a ce côté très on a les hommes à sortir bien dans leur vêtement qui a été une bonne mission mais pendant 10 ans mais je trouve qu'aujourd'hui elle peut commencer un peu à nous desservir parce qu'elle tue un peu le rêve qu'il peut y avoir autour de nos vêtements tu vois il y a ce côté trop scolaire trop je dirais pas trop aidant mais il y a ce côté trop gentil dans le sens trop lisse qui manque un peu d'aspérité qui manque un peu d'authenticité qui ne s'affirme pas assez et puis votre audience aussi a évolué en plus a évolué parce que alors le marché français vous n'avez pas tous les français sur le blog mais t'en as beaucoup et ces gens-là ont 10 ans de plus voilà Bonne Gueule on leur a appris à choisir une chemise blanche à leur taille maintenant c'est ok vous êtes gentil je l'ai ma chemise blanche mais moi je veux la chemise d'après c'est quoi et ils sont en attente de plus d'affirmation de notre part et c'est ce qu'on doit changer comme un artiste qui évolue exactement c'est super et toi du coup ça prend déjà d'entendre j'imagine que ça doit être les gros projets et est-ce qu'on peut suivre sur diriger Jean Vérot alors que ce soit pour toi pour la boîte sur le site bonnegueule.fr on a une chaîne youtube mais effectivement une page facebook ou une page instagram mais les interactions faites-les sur le site c'est là où on traite les commentaires en priorité non non donc bonnegueule.fr et j'ai un petit compte instagram personnel qui s'appelle Benoît Tout donc Benoît W O à la fin parce que je m'appelle Benoît Voshtanka donc j'ai mis les deux premières lettres de mon nom à côté de mon prénom ça marche je les mettrai aussi dans les notes merci beaucoup Benoît je t'en prie merci beaucoup Jean-Charles j'espère que j'ai été clair et pertinent dans mes réponses pour moi oui après les auditeurs nous le diront à bientôt salut salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org il y aura les livres mentionnés les ressources etc donc kurdali c'est k-u-r-d-a-l-i profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes et pour m'aider vous pouvez faire deux choses partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes c'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts c'est comme ça qu'on gagne en visibilité donc c'est important je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de conversation avec Liseka allez à plus pour un nouvel épisode